bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier webinaire du projet habitat défis jeunes c'est donc un projet interreg qui est mené avec le soutien du fonds européen de développement régional ainsi que celui de la région wallonne et de la mail côté français voilà le projet habitat défis jeunes a pour ambition d'engager une réflexion action autour de l'accompagnement holistique ou aussi 360 degrés des jeunes vulnérables à pour compagnement qui prend en compte de multiples besoins tel que celui bien sûr de se former d'accéder à un emploi de trouver un logement mais aussi puisque nous sommes avec un projet interreg de pouvoir s'ancrer dans un autre territoire que le sien pour rappel c'est donc un projet européen franco wallon nos activités de webinaire mais aussi de journée social lab où là on pourra se voir en vrai et en présentiel vont permettre de co construire cette réflexion avec vous ainsi que les résultats de ce projet qui se veut explorer des pistes nouvelles pour accompagner nos jeunes vulnérables voilà un très bon webinaire merci à nos orateurs et merci à nos deux animatrices merci pascal alors bonjour à tous et à toutes j'espère que vous êtes en grande forme en ce début d'année scolaire alors qui sont ces jeunes vulnérables wallon français entre 18 et 30 ans ces jeunes adultes on les caractérise souvent par des manques ils sont sans logement sans formation sans emploi mais avec des parcours semés d'embûches ils sont passés au nom par des structures d'aide à la jeunesse mais au delà de ces étiquettes des frontières qui sont-ils exactement quelle est leur réalité quels sont leurs besoins de quel accompagnement et habitat ont-ils besoin pour amorcer notre cheminement d'échanges et de réflexion mais nous avons sollicité deux intervenants de pointure qui connaissent ces jeunes qui les ont rencontrés ainsi que leurs accompagnants alors nous avons le plaisir d'accueillir d'accueillir alors honneur aux dames du côté wallon marie claude chenet qui travaille au réseau wallon de lutte contre la pauvreté marie claude a fait coucou elle a fait coucou elle a fait coucou et qui a mené une étude sur les jeunes les jeunes adultes avec le rta de namur sur le thème le logement des jeunes et l'autonomie donc elle pourra nous en parler et du côté français nous avons ménoir mal qui qui a deux casquettes il est directeur d'une résidence habitat jeune qui s'appelle bethany et les délégués régionales de l'union régionale pour l'habitat des jeunes des hauts de france alors je leur laisse la parole pour la présentation et on se retrouve après pour les questions réponses avec kelly alors au neurodome aussi on commence par marie claude bonjour à tous et merci pour l'invitation donc en deux mots moi je travaille au réseau wallon lutte contre la pauvreté donc c'est un réseau d'associations qui travaillons pas en première ligne mais dans avec des associations et ce que nous appelons nous des témoins du vécu militant donc des personnes qui ont connu des situations de pauvreté ou qui sont encore dans des situations de pauvreté et avec eux on fait un travail transversal sur l'ensemble des réalités des personnes pour essayer d'avoir des modifications structurelles dans la réglementation qui permettent non pas de gérer la pauvreté mais d'éradiquer donc de sortir de la pauvreté voilà donc c'est vraiment l'objectif du réseau et de l'ensemble de ses partenaires je vais pas m'attarder plus que ça et donc effectivement on a pu participer à cette étude sur le logement et la mise en autonomie des jeunes sur son institution alors en Belgique les jeunes ça concernait les jeunes après 18 ans et donc quand on parle de mise en autonomie ça veut surtout dire la fin de ce qui suppose la protection des jeunes puisque tant qu'on n'a pas 18 ans ben on est on n'est pas considéré comme responsable donc rta dont a parlé anne catherine c'est une association qui s'appelle réalisation téléformation et animation sur le site rta namur vous pouvez retrouver l'intégralité de l'étude qui est mis en ligne donc c'est mise en autonomie des jeunes sont en institutions et c'est en 2000 papa papa 18 17 j'ai plus très bien et c'est une association en fait qui est fortement engagée en éducation permanente et particulièrement sur l'accompagnement de toute l'émission aide à la jeunesse donc c'est un secteur qui connaissait particulièrement bien alors le réseau lui il a souhaité pouvoir collaborer avec eux parce qu'on est tout à fait conscient à travers les associations qui collaborent avec nous qu'un nombre toujours beaucoup trop important bien entendu de jeunes à la rue sont des jeunes sortant d'institutions et donc on s'interrogeait sur ce passage à la sortie d'institutions sur comment ça se passe pour eux commence voilà quelle était la réalité qu'il vivait alors donc on a on a procédé comme toujours dans une recherche action par beaucoup de rencontres de témoignages qui étaient donnés tant par les jeunes rencontrés que par des services d'accompagnement alors en blégique on a ce qu'on appelle les amo les actions en milieu ouvert ce sont des services qui sont verts pour l'accompagnement des familles et des jeunes jusqu'à 18 ans mais il ya une extension maintenant jusqu'à 22 ans donc certaines amos ont fait le choix de s'arrêter à 18 et d'autres acceptent effectivement d'accompagner les jeunes jusqu'à 22 c'est important on l'entendra après mais aussi les apl les associations de promotion du logement donc ça je suppose que l'intitulé est bien et bien repris est bien connu on a aussi rencontré ce qu'on appelle des s a a des services d'accueil et d'aide éducative qui sont aussi les services qui dépendent de l'aide à la jeunesse et qui ont entre autres comme mission d'accompagner les jeunes en post hébergement donc à leur sortie d'institution voilà donc tout ça fait qu'on a on a eu une petite un brassage sur les réalités de certains jeunes et donc quand on parle de jeunes en précarité donc on m'a aussi vulnérables puisque c'est un terme qui a été repris donc en fait les provis évidemment sont très différents mais donc je voulais aussi citer simplement une étude aussi qui est en cours et qui va sortir prochainement ici en wallonie qui est réalisée par en tout cas un article qui sera mis en ligne réalisé par stéphanie casside et giuseppe inadi ruggiero qui travaillent à comme chez nous comme chez nous c'est un centre d'accueil de jour pour personnes sans abri et le titre de leur de leur article c'est des jeunes en errances éclairage une approche holistique centrée sur la personne en belgique francophone donc voilà il ya encore de la matière à paraître très prochainement sur des réalités et de façon beaucoup plus précise encore sur la wallonie moi je voudrais juste rappeler bien quand on parle de jeunes vulnérables rappeler qu'il ya une hétérogénéité des parcours évidemment pour les personnes plus précaires dans leur article d'ailleurs il cite le service de l'emploi et des affaires sociales de l'inclusion de l'union européenne qui souligne cette cause à la vulnérabilité et à la fragilité des populations c'est ben on s'en doute évidemment le chômage la pauvreté la migration le vieillissement les problèmes de santé les ruptures des relations la difficulté d'obtenir du logement abordable tant du côté locatif que du côté acquisitif et enfin un soutien inadéquat pour ceux et ceux qui sortent d'institution et par institution on entend l'établissement de soins de santé de santé mentale donc les hôpitaux les prisons les institutions publiques exactement comme notamment les maisons d'accueil d'aide à la jeunesse plus juste encore rappeler que dans cet article là comme chez nous donc centre d'accueil de jour les travailleurs sociaux font aussi le constat qu'ils rencontrent maintenant une deuxième voire une troisième génération de jeunes qui se présentent à l'accueil et donc ça nous rappelle aussi évidemment que les personnes sans abri sont aussi des parents et que pour beaucoup évidemment dans le parcours de ces jeunes ils passent par soit un déplacement maison d'accueil soit ben voilà dans les parcours assez assez chaotiques on va dire et que souvent à la sortie de leur majorité ils se retrouvent aussi dans une situation de très grande précarité qui parfois les amène à une situation de sans-abri alors on nous avait demandé de citer quelques chiffres 18 ans aussi rappelons que de toute façon c'est un âge un petit peu fragile pour tout le monde qu'on soit ou pas dans un parcours d'errance on n'est pas encore vraiment autonome quand on a 18 ans je pense que pour ceux et celles qui ont éventuellement des enfants un peu plus âgés ben voilà c'est si formellement sur papier 18 ans c'est ça y est maintenant t'es autonome tu prends tes responsabilités puis tout ce qui va avec en termes de conséquences dans la réalité quand on est dans une famille on a bien souvent la chance de pouvoir encore parcourir toute une quelques paires d'années en famille avant de prendre tout à fait son autonomie et donc il ya tout un apprentissage qui est fait que ces jeunes là n'ont pas n'ont pas accès alors quelques chiffres rapidement il ya une étude qui a été réalisée par l'iwebs l'institut wallon d'études de prospectives statistiques qui a été réalisée en 2015 et juste pour vous dire qu'en fait les jeunes de moins de 25 ans dans la fréquentation des hébergements d'urgence qui sont en lien avec les relais sociaux donc c'est cette grande ville chez nous en wallonie les moins de 25 ans occupe la deuxième la deuxième position pardon en termes de groupe d'âge avec une moyenne de 15,5 % des personnes qui fréquentent ces lieux d'accueil alors ça ça cache aussi des réalités locales diverses en fonction aussi des localités vous allez comprendre alors pour les wallons en tout cas 13% à namur 26% à verviers 27% à louvière c'est-à-dire qu'en fonction aussi évidemment des localisations la précarité étant plus grande sur certaines villes que sur d'autres on comprend aussi plié des pourcentages qui soient différents donc eux occupent la deuxième position la première position ce sont les 30 54 ans avec 54% et la troisième position ce sont les 25 30 avec j'ai pas le pourcentage mais enfin voilà les 25 30 donc si si on parle de population vulnérable et qu'on parle de la majorité jusqu'à 30 ans on est quand même dans une grosse part effectivement des personnes qui sont en situation vulnérable les jeunes ont un parcours tous évidemment différents et différentes manières de pouvoir y réagir en fonction de leur capital et de leurs caractéristiques propres donc il y avait il y avait chez eux pour souvent en tout cas la volonté d'être en totalement indépendant et donc de dire on a eu le collectif dans le cadre des maisons d'accueil et qui est parfois lourdement vécu par certains et donc l'envie d'être avec un logement qui l'aurait tout à fait propre et voilà ça parfois abouti aussi sur des situations très compliquées de pouvoir gérer cet isolement et cette situation nouvelle pour eux avec aussi parfois des dépressions et on a rencontré certains jeunes qui avaient aussi fait une tentative de suicide donc pour dire que parfois c'est compliqué de passer du collectif à l'isolement les jeunes soulignaient quand même la grosse difficulté de devoir tout gérer en une fois quand ça n'a pas pu être vraiment préparé alors les institutions elles sont diverses comme toujours certains services très tôt essayent d'amener les jeunes à la perception de c'est quoi devoir se gérer et être autonome quand on est totalement isolé du jour au lendemain c'est savoir gérer son logement c'est savoir faire ses courses c'est savoir gérer éventuellement les cours qu'on doit encore suivre c'est gérer l'hygiène c'est c'est gérer son budget et donc je disais tantôt si on a 18 ans et qu'on est encore dans les études et qu'on est encore dans sa famille c'est quelque chose qu'on va très progressivement découvrir avec un la gestion d'un compte en banque avec progressivement des prises en charge d'autonomie éventuellement on a un coach mais on est encore hébergé le week-end avec chez papa maman etc là c'est du jour au lendemain c'était où vous êtes autonome et vous devez tout supporter donc la grosse difficulté pour ces jeunes s'ils n'ont pas pu avoir effectivement un cheminement et un suivi et donc ça dépend aussi du capital de ces jeunes qui est évidemment tout à fait individuel mais aussi bien capital financier puisque pour ceux qui le savent les jeunes qui sont placés il ya une partie des allocations familiales qui est placée sur un compte d'épargne donc ils ont un petit pécule pour pouvoir gérer leur mise en autonomie et sur le plan financier beaucoup d'entre eux doivent dépendre de ce qu'on appelle le revenu d'intégration sociale donc ils doivent faire appel au cps alors ça c'est la première difficulté déjà qui commence parce que si le service n'a pas pu anticiper la sortie du jeune à 18 ans et n'a pas pu déjà prendre contact avec le cps et que le cps a accepté de dire ok bien que le jeune ne soit pas dans une situation maintenant on met ce qu'il faut en ordre pour qu'au moment de ses 18 ans le dossier soit en ordre le jeune se retrouve à devoir entamer ses propres démarches et il n'a pas de revenus pendant le mois de délai légal pour que le cps puisse se prononcer sur le fait que oui ou non il ya un revenu d'intégration sociale pour beaucoup en partant des maisons d'aide à la jeunesse leur souhait est d'avoir un logement individuel que ce soit dans un petit cote pour étudiants avec la nécessité pour reprendre leur domicile bien entendu un petit studio un petit appartement temps du loyer doit être évidemment tout à fait abordable pour ces jeunes qui disposent simplement d'un revenu d'intégration sociale et donc c'est un revenu actuellement qui fait à peu près 900 euros donc on peut pas se permettre non plus d'éphobie quand on doit entièrement supporter toutes les dépenses et donc ce qu'on voyait aussi c'est que pour certains jeunes on sentait bien que le logement n'était pas habité en ce sens qu'il était il était pour certains en tout cas peu décoré peu investi et on avait plutôt un sentiment d'endroit de passage qu'un endroit effectivement d'inscription mais ça aussi ça fait partie de l'apprentissage du fait qu'on a eu quelque chose un endroit à soi dans lequel on pouvait s'investir personnellement ou au contraire un lieu sur lequel on ne peut pas marquer son inscription individuelle et personnelle donc il y a aussi des logements par contre collectifs où là le jeune rentre directement c'est le cas notamment auprès des APL des associations de commotion du logement c'est le cas des codes tremplin pour logea dont Anne-Catherine a aussi dans son association à l'inverse plutôt dans du logement individuel mais dans lequel il y a un suivi de proximité de la part des travailleurs sociaux avec un véritable accompagnement dans la démarche et dans la prise d'autonomie des jeunes donc on voit une très forte différence dans la relation et dans l'assurance que les jeunes peuvent acquérir les allées et venues les erreurs les corrections ou pas quand on est seul dans son logement et que là on a éventuellement à faire directement un propriétaire qui lui n'a pas grand chose à prendre de la situation particulière de ce jeune qui peut-être n'a pas bien compris le cadre d'un contrat de bail etc etc donc ce sont des situations qui sont quand même fort différentes aussi les jeunes qui sortent d'une institution de la jeunesse peuvent éventuellement demander un accompagnement un post-accompagnement jusqu'à leurs 20 ans à condition d'avoir demandé ce post-accompagnement avant leurs 18 ans ça c'est important or souvent les jeunes quand ils arrivent à proximité de leur majorité n'ont plus qu'une envie c'est de dire et maintenant basta ce passé là je le mets derrière je veux maintenant prendre mon autonomie et dès cet âge là enfin dès cette rupture là cette possibilité là de dire bah oui peut-être que dans le fond j'aurais quand même besoin éventuellement d'un post-hébergement c'est pas si évidemment à formuler et donc cette obligation réglementaire qui consiste à dire si ça n'a pas été formulé avant les 18 ans on ne peut pas y avoir accès après c'est aussi un vrai frein au post-accompagnement dans le cadre des maisons d'accueil et on le voit c'est toute la nécessité du suivi et du lien qui peut être établi du lien de confiance du parcours du jeune et d'une personne de référence qui peut effectivement le soutenir et l'accompagner dans cette nouvelle étape dans sa prise d'autonomie et donc je faisais tantôt allusion au fait que certaines AMO maintenant acceptent de travailler avec des jeunes jusqu'à 22 ans ça veut dire aussi que ces jeunes qui éventuellement n'ont pas pu formuler suffisamment tôt une demande de post-accompagnement au sein de leur la structure d'aide à la jeunesse peuvent éventuellement faire appel à une AMO pour pouvoir rencontrer des éducateurs et avec eux mettre une série de choses en place pour les aider à avancer dans leur parcours avec certains CPS les services jeunesse ce sont des services qui sont dédicacés spécifiquement à un public cible et donc qui ont la capacité d'être particulièrement attentif à la réalité de cette tranche d'âge il y a aussi des CPS avec des services liés aux personnes âgées et c'est vraiment un plus aussi à partir du moment où ce service est dissocié de celui de la enfin du revenu avec tout l'accompagnement et le contrôle que ça peut supposer aussi les jeunes nous disaient aussi combien la relation privilégiée avec un travailleur social avait pu les aider effectivement à sortir relation qui était créée alors on va dire en dehors d'un cadre légal et d'une d'un parcours ordinaire c'était vraiment des jeunes qui avaient une sensibilité ou avaient eu la possibilité à un moment donné de rencontrer dans des activités plus sportives par exemple à travailleur social et qui s'était accroché à eux avec une relation qui leur a permis même passé les 25 et 30 ans d'encore éventuellement faire appel à eux comme un grand frère avec une référence et un suivi cette continuité est vraiment importante dans l'accompagnement et éviter cette rupture du lien et dans le parcours du jeune avec tout ce qui était antérieur et ce qu'ils doivent construire sachant d'où ils viennent c'est évidemment très important aussi puisque la famille souvent elle n'est plus du tout là et donc il faut pouvoir effectivement assurer ce sujet le cadre législatif a de pouvoir être élargi on a maintenant on est passé maintenant des 18 à 22 ans dans le cas des AMO même si le réseau lui souhaitait 25 on verra dans l'article notamment cité tantôt à venir donc de Stéphanie Cassiud et de Giuseppina et d'Erodiero qu'il y a effectivement cette limite des 25 ans qu'il faut vraiment interroger notamment dans le lien entre autonomie, formation, emploi, il y a vraiment quelque chose là qui se joue avec toute la nécessité d'abord de la mise en ordre administrative de la stabilité du jeune avant de pouvoir envisager effectivement des états ultérieurs dans le cadre des associations qui ont fait effectivement ces logements collectifs pour des jeunes il faut parfois savoir dépasser aussi ce qui semble être des règles établies avoir de la créativité et savoir effectivement avoir de l'audace et initier des solutions concrètes pour sortir parfois de situations qui semblent bloquées la relation évidemment de personne à personne est très importante dans ce cadre là et il faut aussi savoir favoriser le travail participatif des jeunes donc dès le départ aussi mettre les jeux dans la réflexion, dans la participation et savoir qu'eux aussi ont un regard évidemment des choses à nous apporter importantes sur la situation qu'elle a leur. Je voudrais quand même souligner un élément très important aussi c'est la question de l'individualisation des droits le revenu d'intégration ou certains revenus qui sont liés au statut de la personne et donc quand on a un statut de cohabitant on a un revenu qui est moindre que quand on a un statut d'isolé et donc par exemple toute la situation où deux jeunes voudraient éventuellement s'installer ensemble pour se soutenir mutuellement et faire face au frais d'un loyer et des charges adjacentes au loyer qu'ils pourraient partager et bien c'est rendu très difficile puisqu'il faut considérer que le revenu est tout simplement coupé en deux pour la personne donc toute l'économie qu'ils pourraient faire et donc le petit surplus qu'ils pourraient générer au-delà de la rupture de l'isolement au travers d'un logement partagé souvent c'est une situation qui n'est pas possible pour les jeunes donc cette individualisation des droits permettrait effectivement de combattre cette cohabitation cohabitation qui est parfois aussi une des raisons pour lesquelles des jeunes se retrouvent à la rue ou en errance parce que dans des familles recomposées c'est pareil à partir du moment où le jeune a 18 ans il a un accès effectivement au revenu d'intégration sociale et parfois si le parent lui-même est également avec un revenu d'intégration sociale ça suppose que le revenu va être diminué pour le parent et donc parfois il y a des parents qui mettent les jeunes à la porte en disant de toute façon je suis désolée mais là maintenant c'est plus possible donc il va falloir que tu tires ton plan et ce sont des ruptures qui sont évidemment extrêmement difficiles à vivre au niveau des jeunes aussi on souligne aussi l'importance des violences institutionnelles où parfois on est dans des cadres extrêmement étroits et parfois avec la difficulté aussi de la transition entre l'aide à la jeunesse et les CPAS je l'ai dit si on ne peut pas préparer le passage c'est quand même extrêmement difficile de se retrouver éventuellement un mois sans revenu pour les jeunes l'accès prioritaire pour du logement public comme on le demande pour toutes les publics précarisés d'une manière générale est plus fragilisible et qui est effectivement un accès le plus facilité en tout cas au niveau du logement public le logement public qui est chez nous qui est en grande insuffisance et donc l'accès au logement est un véritable problème quand on parle d'autonomie des jeunes et bien on ne doit pas penser que toute l'autonomie repose repose sur leur seule épaule c'est associé le monde de la scolarité la formation du forum donc chez nous c'est l'accès à l'emploi comme étant des secteurs essentiels de l'accompagnement du jeune et dans une construction de projets s'ouvrir aussi aux logiques institutionnelles et donc ne pas considérer aussi que le jeune est morcelé en fonction des services qu'il rencontre mais il faut la nécessité de garder cette personne qui peut faire le lien entre les différents services et garder la transversalité du jeune à travers les différentes difficultés et services qu'il va rencontrer et donc que son identité puisse être effectivement soutenue voilà, merci Merci Marie alors merci aussi à tous les internautes j'ai envie de dire parce que ce qui est bien c'est qu'on a un échange franco-wallon qui se fait spontanément sur les sigles dans le chat c'est bien donc juste une précision c'est que le CPAS c'est le CCAS pour nos amis français je pense qu'il y a là il n'y a qu'une lettre merci Marie et on passe la parole à Ménouard bonjour à toutes et à tous merci Marie-Claude de ton intervention je vais aborder les choses un peu différemment parce que beaucoup de choses ont été dites et moi je voudrais revenir aussi sur le cadre de ce projet de webinaire où le fil conducteur était comment les jeunes bousculent nos pratiques professionnelles et donc revenir un peu aussi sur jeunesse et vulnérabilité puisqu'on entend souvent une jeunesse vulnérable ou en situation de vulnérabilité est-ce que c'est la même chose ? est-ce qu'on met la même définition derrière cette notion de vulnérabilité ? avant toute chose je vais vous faire partager un petit écran en ce qui concerne l'union régionale pour l'habitat des jeunes le nombre de logements que nous avons en région de France le nombre d'adhérents et après on passera sur cette notion de jeunesse et de vulnérabilité l'union régionale pour l'habitat des jeunes c'est 16 adhérents c'est un peu plus de 1700 logements sur la région de France en 2019 l'ensemble de ces adhérents ont accueilli un peu plus de 3000 jeunes de 16 à 30 ans accueillis dans le cadre soit de leur service d'information lié au logement soit simplement le fait qu'un jeune ait poussé la porte de l'association sur la question d'habitat, un peu plus de 5500 jeunes accueillis dans les murs de ces résidences habitat jeunes le programme Interreg est sur le côté français sur la zone de la métropole européenne de Lille j'ai fait un zoom de présentation de nos données sur la mail en vous indiquant que plus d'un jeune sur deux qui est accueilli au sein des résidences habitat jeunes est âgé entre 16 et 21 ans c'est une jeunesse qui est très très jeune et donc complètement en situation de vulnérabilité En question de genre, sur la métropole européenne de Lille, nous accueillons beaucoup plus de jeunes hommes que de jeunes filles 72% contre 28% Sur l'origine résidentielle, on voit bien que les jeunes qui passent plutôt dans ces résidences habitent le territoire et donc c'est plutôt pour eux soit une question de facilité d'une première expérience de décohabitation chez leurs parents ou parce que c'est moins cher, nous sommes sur un territoire qui est en tension et donc avec des loyers assez conséquents et aussi des petites surfaces qui sont fortement sollicitées Le souhait plutôt de ces jeunes, pour un jeune sur trois, c'est lorsque ils le frappent à la porte de la résidence c'est réellement un besoin d'être indépendant Et on reviendra sur cette notion d'indépendance ou d'intégration dans le sentiment de vulnérabilité qui est important parce que leur souhait étant celui-ci est plutôt sain pour un jeune qui est dans son parcours de vie et dans son parcours résidentiel Et en contrepartie, on a voulu aussi vous montrer que 42% des jeunes accueillis en 2019 dans le réseau sur la métropole européenne de Lille ont eu un parcours en structure d'accueil ont eu soit un parcours en maison d'enfance à caractère social et donc pris en charge dans le cadre de l'aide sociale en enfance ou simplement peut-être des jeunes qui étaient en errance et ont eu à devoir passer quelques nuitées dans un centre d'hébergement d'urgence Tout à l'heure Marie-Claude parlait aussi de capital Moi je parlerais plutôt d'autonomie financière et c'est vrai que la question de la ressource est aussi un point essentiel dans le cadre des situations de vulnérabilité On voit bien que pour les jeunes accueillis un jeune sur trois avait des revenus inférieurs à 460 euros à son entrée ce qui est très peu et 10% des mêmes jeunes accueillis n'avaient aucune ressource Et en parallèle, on voit bien que les politiques publiques qui sont mises en œuvre et dans le cadre aussi de la stratégie du plan pauvreté sur le pari d'avoir des jeunes plutôt en formation forte politique qui a été menée aussi sur l'apprentissage 38% des jeunes logés sont apprentis, ont un statut d'apprentis 22% sont simplement salariés le reste étant aussi des parcours plutôt d'étudiants scolaires et lycéens Voilà en gros la présentation de notre réseau et un peu le public qui est accueilli Moi la question c'était plutôt celle-ci, c'est de dire de quoi parlons-nous ? Est-ce qu'on parle d'une jeunesse vulnérable ou d'une situation plutôt de vulnérabilité ? Pendant longtemps, les politiques publiques ont parlé de jeunes en errance de jeunes en difficulté, de jeunes en précarité, de jeunes exclus et c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à gommer un peu ces mots-là pour pouvoir ne parler que de cette situation de vulnérabilité Moi j'aime bien reprendre aussi la définition d'un sociologue de Robert Castel La vulnérabilité c'est une situation de flottaison entre une situation d'exclusion et des situations d'inclusion ou d'intégration Et voilà, on est entre ces deux mondes-là qui se caractérisent souvent par une précarité de l'emploi par exemple ou simplement un délitement du lien social Et si on prend la définition de Castel on se rend compte que chacun d'entre nous pourrait se retrouver dans cette situation-là et qu'elle n'est pas simplement la situation d'une jeunesse On peut perdre son emploi et donc être à un moment donné en situation de vulnérabilité Donc tout le monde est vulnérable à un moment donné dans le parcours de sa vie et surtout dans le monde que nous vivons, ce monde contemporain et qui est actuellement en crise On ne pourrait pas dire simplement la vulnérabilité c'est simplement une catégorie de jeunes Elle ne ferait partie que de la jeunesse Des situations qui vont jalonner le parcours des jeunes qui sont en phase de passage du monde de l'enfance au monde adulte On est face à une jeune jeunesse qui va subir malheureusement plusieurs situations de vulnérabilité et on le voit bien lorsque ils viennent frapper à la porte des résidences à pied des jeunes La première chose qui peut aussi surprendre, peu importe le statut, peu importe le parcours Avant, on voit que l'accès au droit par exemple ou le recours au droit est une situation réelle de vulnérabilité des jeunes de 16 à 30 ans parce que l'administration française est telle qu'on peut se perdre dans les méandres des démarches administratives et donc crée aussi une situation de vulnérabilité, crée aussi des situations de frustration crée aussi des situations d'angoisse qui fragilisent pour les plus fragiles, j'allais dire, d'entre eux leur parcours résidentiel Olivier Galland qui est un autre sociologue aussi qui travaille beaucoup sur la question du jeunesse lui nous parle plutôt d'un allongement de cette jeunesse et qui vient aussi perturber, on a dû voir le film Tanguy qui vient aussi perturber un peu le processus d'émancipation et d'autonomie et aussi de cette quête statutaire que tout le monde souhaite connaître d'avoir un emploi, un logement, une famille cet allongement-là crée aussi des sentiments de vulnérabilité Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans des parcours qui sont linéaires on est plutôt dans des allées et venues certains parleront de parcours yo-yo en ayant des CDD, une formation, redevenir étudiant à un moment donné être au chômage, ces situations d'aller-retour, de parcours 16-30 ans, des éléments qui développent des situations de vulnérabilité Tout à l'heure, Marie-Claude, de parler aussi des jeunes en errance moi je vous parlerai aussi plutôt de 4 types de situations de vulnérabilité en sociologie, on en trouve 3 en règle générale j'en ai rajouté une quatrième qu'on voit arriver aussi sur le territoire la première, c'est l'évincul tout le monde connaît autour de soi des jeunes qui, malheureusement, ont connu une frustration, une humiliation à l'école être en situation d'échec scolaire le poids de cet échec scolaire va leur donner un sentiment de vulnérabilité mais même un sentiment de médiocrité on est bon à rien on n'avance pas sur le plan de l'autonomie de la ressource parce qu'on sait pertinemment que si on n'a pas le bon diplôme la bonne qualification, on ne pourra pas trouver d'emploi et donc on n'aura pas de sécurisation et cette autonomie financière la deuxième catégorie, c'est plutôt les galériens tout le monde connaît aussi la personne qui galère qui est un peu comme le vaincu qui a aussi vécu une situation d'échec scolaire mais en plus de ça, le galérien, il n'est pas mobile il est assigné à son territoire il ne veut pas bouger c'est une question aussi que nous abordons dans le cadre du projet Intérêt le module mobilité nous pose la question de savoir comment ces jeunes-là peuvent se balader sur le territoire transfrontalier ces jeunes-là qui sont ancrés sur leur territoire parce que ça les réconforte mais ils sont aussi dans un sentiment d'exclusion institutionnelle ils vont se dire oui, on ne veut pas de moi la position que le galérien va prendre la troisième catégorie de jeunes, c'est les errants les jeunes en errance ces jeunes-là, on les voit souvent ils vont de ville en ville ils sont accompagnés aussi d'animaux on les dénomme aussi les marginaux, les sans-abri et ainsi de suite souvent ils sont en rupture familiale ils essayent de faire de la rue un rite de passage une communauté entre eux pour se reconnaître mais pour le coup, eux, ils sont très mobiles à la différence des galériens les galériens vont rester dans leur quartier dans leur secteur les jeunes en errance, eux, seront plutôt mobiles et souvent il est plus facile après leur rite de passage qu'ils puissent retrouver une normalité si je peux m'exprimer ainsi d'une vie normale souvent on pourra parler de ces trois types de situations de vulnérabilité le vaincu, le galérien, le errant et moi je rajouterais aussi aujourd'hui une population qu'on aimerait aussi soutenir ou accompagner ou proposer un habitat ce sont les exilés ce qu'on appelle en France les mineurs non accompagnés les majeurs non accompagnés qui ont un parcours d'exil pour le coup qui eux sont plutôt dans une exclusion aussi institutionnelle parce que n'ayant pas la possibilité de reconnaître leur âge ou prise en charge par les départements en France ayant des droits très limités n'ouvrant pas les droits aux aides le titre de séjour pour ces jeunes là est obligatoire pour pouvoir intégrer une résidence habitat jeune ou ouvrir des droits simplement à une aide personnalisée au logement les exilés c'est là aussi pour le coup ils sont mobiles les résidences habitat jeunes et dans notre projet habitat comme vous l'avez vu 42% pour la métropole européenne de Lille on accueille un peu ces différents profils de situations de vulnérabilité mais on n'accueillera pas 100% de ces jeunes là dans une résidence habitat jeune parce que notre projet habitat jeune c'est la mixité des publics c'est pouvoir confronter un peu le errant, le galérien mais aussi celui qui va bien sous tout rapport et d'avoir cette mixité ce brassage qui va éviter une forme de ghettoisation montrer les champs des possibles de montrer à ces jeunes là qu'il y a des choses qui peuvent être faites le partenariat est essentiel dans le travail que nous menons le partenariat il doit être aussi fait avec l'ensemble des secteurs dernière chose et je me taillerai aussi travailler avec le public je pense qu'il est essentiel de travailler avec eux on fait pas à la place d'eux mais on fait avec eux je suis là pour vous répondre à vos questions c'est bien on a été dans un bon timing mais il n'y a pas de soucis c'est très bien super super merci pour ton inspiration merci à Marie-Claude j'avais une question c'était à tous les deux il y a comme un paradoxe aussi dans les jeunes dont on parle qui sont issus de dont la plupart ont connu des parcours institutionnels c'est qu'on sent quelque part d'un côté une envie d'autonomie d'indépendance et donc d'être tout seul et en même temps une grande peur d'être tout seul et donc des risques d'être en solitude de ne pas avoir de réseau et parfois pour des opérateurs de logement comme nous en tant qu'appel l'association de promotion de logement ou aux bailleurs sociaux ou associations dans le cadre de logement c'est difficile de trouver la bonne solution est-ce que c'est quoi ? c'est quand même faire de l'accompagnement dans un logement individuel ou c'est de concevoir des logements collectifs ou de trouver une astuce entre les deux ? dans les expériences que Marie a croisées qu'est-ce qu'on dit ? et toi avec ton expérience de résidence qu'est-ce que ça vous parle ? c'est quoi le mieux ? alors c'est quoi le mieux ? c'est quoi le mieux Anne-Catherine ? je pense que bien sûr que les résidences habitat jeunes pour notre projet c'est avant tout un logement transitoire en règle générale il n'y a pas de règles bien établies mais l'ensemble de nos projets font que la durée est entre 24 et 36 mois maximum où on estime que le jeune s'est outillé pour pouvoir accéder à un logement de droit commun et ça permet de laisser la place à d'autres jeunes parce qu'il y a une forte demande pour ces logements-là au sein de notre réseau on a toute une palette de logements qui va du logement collectif donc un immeuble avec 120 logements et jusqu'aux petits logements en diffus mélangés avec d'autres logements et donc ça crée aussi dans le cadre de ce parcours résidentiel la possibilité à des jeunes de se dire je tente ma première expérience de parcours résidentiel et de logements en autonomie mais je sais pertinemment que derrière il y a une équipe qui est derrière moi et si j'ai besoin de la solliciter elle sera là pour moi et voilà et je pense qu'on est on est aussi entre les deux notre slogan nous c'est de notre projet c'est un logement est bien plus on n'est pas des logeurs et Jean-Luc Vendestein qui est présent pourra vous le confirmer on n'est pas on n'est pas que des logeurs on est certes on propose un habitat mais on propose aussi un accompagnement on a des valeurs d'éducation populaire et donc on mise plutôt sur un travail collectif avec l'ensemble de ces jeunes là et on leur propose aussi un accompagnement personnalisé lorsqu'ils en ont le besoin et donc nos expériences montrent que lorsque le jeune accède à un logement d'un homme bien sûr que les premiers mois il est un peu angoissé mais la porte elle est toujours ouverte et souvent on le retrouve on la retrouve dans les animations collectives qui sont proposées dans les résidences et que les premiers mois le soir on se dit ben tiens t'es encore là est-ce que c'est ? et donc on garde un peu ce lien là au bout de quelques mois s'éteint de lui-même s'efface de lui-même et on sait que la personne a pris son envol et tant mieux tant mieux ainsi et donc on a sa liberté ils sont en individuel mais il y a quand même toujours une dynamique collective qui est mise en place c'est ça dans c'est ça et ils l'actionnent s'ils l'entendent s'ils le souhaitent et ils viennent s'ils le souhaitent il y a une question de Karine qui demande comment vous avez eu ces logements c'est des logements qui vous appartiennent qu'on vous met en gestion comment ça fonctionne ? plusieurs cas de figure des associations sont propriétaires de leurs logements d'autres les louent à des barrières sociaux voilà on a très peu aujourd'hui aujourd'hui on a très peu de propriétaires mais il fut un temps il y avait des beaucoup d'associations propriétaires oui et donc pour obtenir ces logements là il faut déposer un projet on est agréé par les services de l'Etat pour une durée de 15 ans nous recevons aussi les financements au titre du logement social donc dans le cadre d'une programmation et à partir de là nous pouvons dès lors où nous avons les agréments louer les logements et accompagner ces jeunes dans un cadre réglementaire bien précis voilà ok merci Ménoua et toi Marie par rapport à ça sur les modèles de logement comment c'est quoi un peu l'idéal de ce que les jeunes demandent en en modèle de logement alors de nouveau enfin ça dépend aussi du parcours du jeune et il y en a enfin dans ceux que nous avons rencontrés il y en a qui qui dès le départ souhaitent ne pas et ont très peur de se retrouver isolés et de se perdre tout seul et d'autres qui au contraire n'en peuvent plus de la relation collective forcée quand ils étaient dans les structures aide à la jeunesse voilà mais je pense que ce qui était important c'était de permettre aux jeunes aussi de se créer un réseau à côté et donc soit il continue à aller à l'école et donc il faut effectivement et là il va peut-être aussi trouver des jeunes quitter aussi son environnement géographique ça on ne sait pas on ne sait pas non plus comment ça se passe pour le jeune mais donc c'est se lui donner la capacité de créer un réseau autour de lui et puis mais l'accompagnement je pense que c'est celui-là qui permet aussi l'accompagnement social je veux dire qui permet de de sentir avec le jeune comment il va et essayer de le pousser éventuellement pour s'inscrire dans dans alors il y a la question du revenu qui est trop étroite et compliqué s'inscrire dans une salle de sport s'inscrire dans des structures qui permettent éventuellement de rencontrer d'autres jeunes des allemaux etc. Donc il faut qu'il ait la formation aussi et qu'il puisse éventuellement rencontrer des gens progressivement et se faire son réseau en dehors effectivement de la structure mais je pense que l'accompagnement enfin en tout cas dans les jeunes qu'on a vu il y en a qui étaient passés avant d'aller dans dans du logement collectif qui étaient passés par de l'individuel par des logements tout à fait isolés qui l'ont très mal vécu qui ont eu beaucoup de mal à l'inverse d'autres ont trouvé leurs repères tout de suite donc de nouveau il n'y a pas une réponse il faut une diversité mais il faut certainement pouvoir en tout cas s'assurer que les jeunes soient en tout cas les accompagnés dans toutes les premières démarches et on va souligner aussi la lourdeur des démarches administratives dans l'article à venir que je citais tantôt qui va paraître une des demandes premières des jeunes c'est ça c'est le côté financier et c'est le côté administratif où ils sont complètement perdus aussi donc l'importance du réseau je veux peut-être bien être tout seul mais pas seul je veux être dans un logement individuel et peut-être avoir des points d'appui au niveau du collectif il y a une question aussi qui apparaît et c'est vrai que on le sentait fort dans vos exposés on a l'impression qu'à 18 ans on est adulte mais surtout on n'a pas le droit de se planter on peut se planter on peut faire des erreurs mais seulement si on a un réseau familial ou de parents pour recueillir comme si comme si on n'avait pas le droit à l'erreur on parlait justement de la demande d'accompagnement avant 18 ans c'est vrai que c'est sûr qu'à 18 ans on pense qu'on va prendre son envol et que tout va bien aller et puis des fois ça se passe mal et là on n'a plus le choix ou voilà on n'a pas le droit de se tromper qu'est-ce que vous pensez par rapport aux dispositifs tous les deux sur ce droit à l'erreur pour nos plus vulnérables ? Oui parce qu'il est fondamental mais enfin de nouveau le droit à l'erreur on l'a tous seulement quand on a un peu de réserve ou qu'on a un peu de réseau justement ou un peu de tchatche on passe au-dessus oui ben voilà on a fait une connerie c'est arrivé on arrive à trouver quelque chose qui nous permet de rebondir quand tout est étroit quand on n'a pas de relais quand l'équilibre financier il est tout juste le moindre petit quoi qui ne pardonne pas c'est ça le problème et donc ce droit à l'erreur on ne s'en rend pas compte mais je veux dire si on s'introspecte un petit peu tous on a tous fait des trucs qui nous ont mis en difficulté administrative nous ont coûté plus cher que prévu nous ont froissé avec quelqu'un mais on rebondit sur autre chose parce qu'on a de la ressource quand on n'a pas la ressource qu'on est isolé qu'on est coincé financièrement tout prend une proportion énorme c'est là le problème voilà donc je pense que ça on doit le faire comprendre c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut il faut vraiment cette notion de bas seuil aussi au niveau de l'accueil dans les services et cette attention particulière aux publics qui sont les plus fragiles et à qui on demande toujours d'être les plus performants en fin de compte mais ça on le voit à travers tout public fragilisé les noirs tu veux ajouter quelque chose sur ce droit à l'erreur sur cet apprentissage il paraît que c'est quand on se plante qu'on arrive à pousser non oui ce droit à l'erreur a été souvent revendiqué dans le cadre de la stratégie du plan lutte contre la pauvreté en France le rapport il y a eu un rapport aussi pour les jeunes qui sortaient de l'aide sociale à l'enfance qui s'intitule arrêtons de les mettre dans les cases faisait aussi ce constat là de dire il faut pouvoir les laisser à un moment donné se planter et pouvoir revenir mais c'était plus pour ces jeunes qui étaient en institution parce que comme tu le rappelais Anne-Catherine on ne peut pas dire à un jeune à 18 ans qui est sous un statut de protection et donc il est surprotégé à un moment donné mais à 18 ans on va lui dire qu'il a l'injonction d'être autonome et donc du jour au lendemain d'un statut de protection il devient autonome ce qui est paradoxalement impossible à faire parce que personne à 18 ans devient autonome et voilà et donc ce droit à l'erreur il est fondamental après c'est comment on l'active et à quel moment on peut l'activer est-ce qu'une préparation à cette autonomie qui va de l'autonomie financière à l'autonomie fonctionnelle comment gérer un logement comment gérer ses courses gérer son budget il y a aussi l'autonomie affective Marie-Claude en parlait dans son propos mais c'est une réalité comment recréer ce lien affectif qui à un moment donné a été détruit voilà c'est 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 ce capital le capital santé ou tout cette forme d'autonomie doit être travaillée en amont de travailler avec une notion prévention et donc avec aussi dans l'idée pour nous professionnels de se dire et bien oui à un moment donné on doit avoir aussi cette notion d'échec ou ce droit à l'erreur parce que on n'est pas on n'est pas des surhommes on n'est pas des surhumains et donc nous aussi on se plante de temps en temps donc ça fait partie aussi de l'accompagnement j'ai quelqu'un donc c'est assez du four je vois qu'il nous dit que justement dans le département du Nord on va faire évoluer le dispositif pour que les jeunes majeurs puissent solliciter un accompagnement à ceux qui sont majeurs il y a une proposition de loi dans ce cadre là c'est ce que je vois je lis pour vous donc pour que le jeune majeur puisse demander un accompagnement après sa majorité aujourd'hui une période de rupture de plus de trois mois à majorité faisait que le jeune ne pouvait pas avoir un EVA ou qu'après une dérogation donc là il y a quand même des assouples enfin il y a une réflexion dans ce cadre là au niveau de du département du Nord EVA étant entrée un dispositif du département du Nord qui dit entrée entrée dans la vie adulte de rien peut-être que merci est-ce que l'acide du four vous prend un peu en parler ? Merci Niclère oui vous m'entendez ? vous m'entendez ? oui très bien oui l'idée effectivement c'est d'assouplir les critères d'accès à la démarche d'accompagnement des jeunes majeurs donc qui s'appelle entrer dans la vie adulte donc ça c'est une c'est une politique qui existe depuis 2016 et donc on va élargir les critères d'accès à EVA pour permettre aux jeunes qui n'ont pas fait leur demande entrer dans la vie adulte à majorité parce qu'ils ne le souhaitaient pas parce qu'ils pensaient ne pas avoir besoin d'accompagnement ou ça peut aussi concerner des jeunes qui ont fait une demande d'accompagnement puis au bout de quelques mois ils ont raqué la porte parce que ça ne leur plaisait pas donc l'idée c'est de leur permettre de revenir bien sûr s'ils reviennent il faut aussi qu'ils aient envie de revenir il faut qu'ils en fassent la demande et dans ce cas là il faut qu'il y ait une discussion avec le jeune sur quels sont ses objectifs quel est son projet qu'est-ce qu'il attend de l'accompagnement EVA en tout cas avec la nouvelle délibération on fait aussi on on va faire un nouveau formulaire qui sera plus un contrat on passe plus d'un contrat mais un formulaire de demande et il y aurait une question toute ouverte toute basique aux jeunes qu'attendez-vous d'un accompagnement entrer dans la vie adulte et ça permet vraiment aussi de mettre les besoins du jeune selon le jeune vraiment au centre de l'accompagnement on vous envoie plein de bonnes ondes positives pour le 28 septembre on pourra avoir une copine oui bien sûr on va oui oui on fera bien sûr quand le vote aura eu lieu et que on aura une belle délibération officielle oui oui bien sûr on pourra la communiquer sans problème merci c'est bien gentil alors je pense qu'aussi Karine du relais du relais social de tournée voulait prendre la parole je me demandais juste et donc c'est ce que j'ai mis dans le chat comment est-ce qu'on enfin qu'est-ce qu'on a comme piste là par rapport à toutes ces réglementations et toutes ces procédures dont j'entends que la complexité est partagée de part et d'autres comment est-ce qu'on améliore ça comment est-ce qu'on arrive à faire que le vécu de ces jeunes et leur si difficile prise de marque au milieu de tout ça elle puisse être prise en compte aussi au niveau de toutes ces personnes qui pensent procédures qui pensent réglementations parce que vraiment moi ce que je constate c'est sur des zones transfrontalières peut-être plus particulièrement encore l'errance des jeunes allait vraiment organiser quand on se retrouve comme je le tapais tout à l'heure avec des jeunes qui sont placés par l'ADAS en Belgique et qui à 18 ans se retrouvent comme ça du jour au lendemain avec ceux tu vas rentrer chez toi qui ne veulent pas rentrer mais pour autant ils n'ont pas de droits en Belgique et ils se retrouvent à errer comme ça dans les rues et ce sont des situations qui ne sont pas du tout anecdotiques ici et moi qui m'interroge beaucoup et donc voilà qu'est-ce qu'on a comme piste finalement par rapport à tout ça ? Mais quelle belle question Karine ! Quelle très bonne question ! Alors je ne sais pas ! Oui voilà, merci Marie ! Non, juste pour dire on n'a pas de solution mais l'intention au niveau de la recherche-action c'était bien à un moment donné de mettre en lien les services aide à la jeunesse qui chez nous dépendent de la communauté enfin voilà, c'est l'administrativement régionalement c'est compliqué avec les services aussi du CPS donc le SPP intégration sociale en fait qui s'occupe effectivement de tout ce qu'on peut traduire comme étant le dernier filet de sécurité sociale tu as donné tantôt la formulation correspondant en France et l'idée c'est à un moment donné de permettre effectivement aux deux institutions de s'entendre et de comprendre de mieux se comprendre et de voir où les joints doivent à un moment donné se faire dans le passage l'un à l'autre alors ici effectivement on ajoute une dimension internationale au sein de l'Europe donc on devrait pouvoir trouver quelque chose quand même sur ces situations mais c'est très compliqué on le sait les personnes françaises qui n'ont pas de revenus en Belgique se voient recevoir un avis d'expulsion alors il n'y a pas d'expulsion puisqu'on est Schengen on est en Europe mais ils ne peuvent pas rester sous territoire belge donc on est dans cette situation-là c'est tout à fait choquant ce qu'on veut donc c'est essayer de faire entendre les institutions et de faire connaître ces réalités ça peut paraître idiot mais on dit parfois que pour le meilleur accompagnement au niveau des professionnels il faut que les services s'entendent se comprennent qu'ils connaissent mutuellement leurs compétences on voit souvent que dans les services aussi il y a une méconnaissance je veux dire de la réalité des uns et des autres et du gap qu'il y a entre le passage de l'un à l'autre c'est ce lien-là qu'on veut essayer d'établir donc honnêtement c'est compliqué je ne vais pas en dire plus c'est compliqué entre parenthèses pour te dire Karine c'est pas qu'on pense révolutionner l'Europe avec les projets Interreg mais on espère un peu quand même et c'est pour ça que c'est très bien de le dire aussi dans ces vidéos c'est parce que l'idée aussi c'est de faire remonter ça au niveau européen parce que c'est vrai que on parle toujours de la mobilité européenne mais c'est vrai que la mobilité européenne elle est surtout existante pour ceux qui ont des sous et des moyens mais que pour des personnes qui sollicitent des aides c'est vrai que là c'est du chacun pour soi et chacun chez soi donc là ça va être c'est beaucoup plus compliqué puisque un belge pourra demander en Belgique un français en France mais on ne pourra pas se croiser des aides si un jeune qui sort de l'institution belge veut rester en Belgique il est français il doit retourner chez lui Europe ou pas Europe je peux me permettre ça va au-delà de ça car le pays ne reconnaît pas le temps de présence dans le pays accueilli c'est-à-dire que normalement la logique européenne voudrait que pour ouvrir des droits il faut prouver que vous êtes dans le pays pendant 5 ans d'affilée pour pouvoir ouvrir des droits un jeune français qui est placé en Belgique il peut être placé pendant 5 ans 6 ans 10 ans mais c'est 18 ans toutes ces années-là passées ne sont pas reconnues comme un droit réel d'installation sur le pays et donc n'ouvrent pas droit aux aides du pays et c'est ça qui est un peu révoltant dans ce que vient de dire Karine du relais social de tournée c'est de dire à un moment donné on parlait de l'autonomie du capital de liens et des réseaux de proximité ces jeunes vont à l'école en Belgique vont avoir des amis belges vont peut-être avoir leur petite amie ou petite amie donc un amour là-bas et donc à 18 ans on va leur dire ben non monsieur ou madame n'est pas reconnu en tant que tel et rentrer rentrer chez vous c'est vrai que c'est des situations un peu ubuesques des parades peut-être qu'il en existe est-ce que dans le cadre de ces institutions il faudrait pas peut-être dès leur entrée faire une demande de nationalité belge dès qu'ils arrivent est-ce que ça pourrait ça pourrait être aussi à un moment donné le souhait de ces jeunes-là de dire ben voilà moi est-ce que je peux demander ma nationalité pour pouvoir continuer à vivre dans le pays que j'ai peut-être pas choisi au départ mais qui me plaît mais mais noir j'ai l'impression alors je suis pas du tout spécialiste la question mais j'ai l'impression que ces jeunes qui sont mineurs qui sont placés dans des établissements en Belgique sont résidents français en fait puisque admettons c'est l'aide sociale à l'enfance du département du Nord qui les place dans une structure en Belgique mais leur résidence administrative et l'adresse administrative du pôle enfance famille jeunesse du Nord qui les a placés en Belgique j'imagine que ça doit être pour ça que ça coince et souvent c'est considéré que ça va pas durer en fait on considère que ça va pas durer mais c'est pas une demande de jeunes c'est pas forcément une demande de jeunes mais je vais poser la question à mes collègues mais vous parlez aussi de la portabilité vous parlez aussi de la portabilité des aides mais c'est vrai que c'est on devrait pouvoir de plus en plus y travailler de voir dans quelle mesure on peut s'aider mutuellement sur ces ce serait quand même en tout cas certainement plus confortable voilà alors moi perso j'avais encore deux choses qui étaient apparues dans les échanges une question s'était apparue à un moment donné on parlait des filles qu'il y avait moins de filles en rue que deux garçons et quelqu'un était venu avec eux aussi le fait que les filles étaient souvent tombées assez rapidement dans la prostitution est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez aussi que c'est peut-être pour ça qu'elles sont logées mais à une autre enseigne j'ai envie de dire dans ce cadre là et l'autre chose aussi qui apparaissait très régulièrement et donc peut-être aussi interagir et puis je pense qu'on devra clôturer mais c'est vrai qu'on voit aussi qu'il y a vraiment ce gap entre les parcours d'aide à la jeunesse ou d'aide à l'enfance et à l'arrivée dans les aides adultes c'est de voir un petit peu qu'est-ce que peut-on faire pour essayer que justement ce fossé institutionnellement par partenariat etc. soit un petit peu moins difficile à sauter quoi donc sur les filles en rue il y a quelqu'un qui qui a un petit peu un retour là-dessus je sais que chez nous on a Chloé elle se terre certainement quelque part mais est-ce que tu avais remarqué peut-être en tout cas du côté wallon je sais que tu as travaillé dans la prostitution est-ce que tu voyais beaucoup de jeunes filles en errance et donc ça expliquerait qu'on les voit moins en rue mais peut-être plus sur le trottoir juste pour dire que c'est vrai on l'a toujours vu maintenant il y a une augmentation du nombre de femmes et de filles en rue et on sait aussi que les violences sexuelles sont énormes vis-à-vis de ces personnes donc voilà c'est parfois plus facile aussi d'accueillir chez soi de façon momentanément une jeune fille voilà donc peut-être qu'il y a des solutions qui se bricolent plus vis-à-vis des filles je sais pas trop il y a quand même aussi les maisons d'accueil pour les femmes qui sont aussi en nombre peut-être plus important parce que justement elles sont plus fragiles voilà je ne sais pas trop mais c'est une vraie question certains avaient des expériences aussi pour faciliter le passage de l'aide à la jeunesse au monde adulte mis à part cette aide poursuite d'accompagnement peut-être au niveau des AMO je sais qu'on en a quelques-unes qui sont présentes de voir un petit peu ce qui existe on a parlé pour les français du programme EVA visiblement est-ce que du côté wallon il y a aussi des équivalents pour faciliter le passage de l'aide à la jeunesse je voyais Loïc du point jaune tiens tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ces aides oui mais justement en fait je ne sais pas si on m'entend oui très bien mais justement il n'y a pas vraiment de choses très organisées ici au niveau du point jaune on essaie justement maintenant de mettre en place j'ai rencontré des institutions qui travaillent l'autonomie sur Charleroi pour justement travailler ce passage à l'âge adulte et donc de pouvoir connaître les jeunes au moment où ils sont suivis par l'institution et qu'ils me connaissent déjà avant et qu'ils connaissent le point jaune avant de passer à la majorité qu'ils connaissent l'endroit pour justement après pouvoir avoir fait plus facile à faire le relais et nous pouvoir justement les accompagner dans les différentes démarches de CPS, etc. et pouvoir présenter aussi tout les installer dans un réseau autour d'eux pour pouvoir connaître tout ce qui existe parce que justement il manque d'informations à ce niveau-là et de pouvoir justement aussi pouvoir faire des rencontres et faire des relais physiques parce qu'on se rend compte que parfois envoyer un jeune à tel endroit sans lui avoir, sans qu'il ne connaisse la personne frapper une porte c'est souvent compliqué et donc de pouvoir dire ben moi je connais telle personne à tel endroit je vais te la présenter et donc le jeune est plus facile à ce moment-là à faire le pas et à ce moment-là faire un passage physique L'importance vraiment de présenter les réseaux et entre partenaires de bien se connaître de l'aide à la jeunesse encore d'aide à la jeunesse et les services d'adultes tout à fait merci ben voilà je pense qu'on a déjà un peu explosé le timing je ne sais pas si quelqu'un voulait ajouter quelque chose à Menoir oui mais pour continuer dans ce que vient de dire Loïe qui est par rapport à ta question nous on a été soutenus aussi par la direction régionale jeunesse et cohésion sociale et je salue la présence de madame Stoven qui était avec nous qui est toujours avec nous peut-être pour recenser un peu toutes les initiatives qui sortaient un peu des sentiers battus concernant l'accompagnement et donc on a recensé un peu toutes les actions un peu innovantes qu'on essaiera de présenter donc il y a plus de 30 actions recensées dans la région de France autour de l'accompagnement des jeunes de façon générale voilà et entre autres on avait aussi recensé le programme Interreg puisque Habitat des filles jeunes était aussi intéressant à pouvoir présenter l'idée voilà l'idée étant que avant tout autant il faut donner de l'information aux jeunes mais aussi qu'on se nourrisse chacun mutuellement de ce que fait l'autre de ne pas inventer non plus l'eau chaude je pense qu'il y a des belles initiatives qui sont faites des fois il suffit de d'élargir son partenariat pour pouvoir avoir la bonne solution aux besoins recensés oui donc les rencontres continuent d'importantes je regarde Pascal pour voir si au niveau du temps je pense qu'on a un peu explosé le timing parce que je vois que voilà alors on va devoir clôturer ce webinaire mais c'était le premier en tout cas pour moi c'était un premier webinaire je pense que je ne suis pas la seule voilà merci à tout le monde bon bonne rentrée préparez vous bien à recouvrir les cahiers courage et que tout a bien et on se retrouve tout bientôt alors salut au revoir au revoir